Bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chien par EducaDog en Vendée. Nous allons vous parler du Pumi. Le Pumi est ce qu'on pourrait appeler un chien avec une bouille à croquer. C'est un chien de corpulence moyenne, vigoureux, dont les caractéristiques ressemblent à celles des terriers. Le corps est recouvert d'un poil légèrement lénu. La taille, entre 34 et 45 cm, pour un poids de 8 à 13 kg. Le Pumi, c'est un chien de berger rustique, docile, prêt à exécuter les ordres, mais également capable de travailler de manière autonome. Grâce à ses ancêtres terriers, le Pumi est un bon destructeur de rongeurs. C'est aussi un bon gardien, prêt à réagir à tout bruit insolite en avoyant furieusement. Qui dit terrier, dit aussi chien de caractère. Malgré sa bouille à croquer, il lui faudra une éducation ferme, mais sans violence, avec un maître qui est du caractère. C'est un chien d'un tempérament agité, audacieux, hardi. Il est également très vif. Ce chien de berger rustique, malgré ses airs de véritable toutou en peluche, ne manque donc pas de caractère. Doté d'un très fort emparement, il est toujours prêt à réagir par tout temps. Il a un caractère bien affirmé et parfois un peu têtu. C'est un chien qui est aussi constamment en mouvement. On a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Donc si vous aimez les chiens calmes, ce chien n'est peut-être pas tout à fait fait pour vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son éducation doit être ferme et bien adéquate, afin de faire en sorte qu'il soit parfaitement équilibré dans sa tête. Pour l'entretien, le pumis demande un brossage régulier et a également besoin d'espace, cela veut dire balade, au moins une à deux fois par jour. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chiens par Éducadog en Vendée. C'est parti pour une nouvelle fiche.